Vous êtes pour la semaine des 37 heures. Vous pensez vraiment que cela va aider la France ? Est-ce que ce n'est pas un peu remettre en cause les acquis sociaux ? Et quelle est la prochaine étape ? Supprimer des congés payés ? Pour lutter contre la crise ? La situation du pays est extrêmement grave. Gravissime. Et vous pensez qu'on s'en sortira simplement par quelques mesurettes ? On s'en sortira si on est en situation de mettre tous ensemble un coup de collier et si l'État est exemplaire. Donc vous dites à Jean-Michel qu'il faudra qu'il fasse des efforts aussi. Je dis que ma mesure, elle repose sur deux idées. Le passage à 37 heures, c'est l'amélioration de la performance de la Maison France. Et c'est 0,4 point de croissance. C'est deuxièmement la capacité de réduire immédiatement le déficit de l'État. Puisque je rappelle que chaque année, pour compenser les 35 heures, on met 25 milliards d'euros sur la table en exonération de cotisations sociales. Donc, ça permet immédiatement de faire 12 milliards d'euros d'économie dans le budget. Troisièmement, je pose cette question. 37 heures, il n'y a pas un pays en Europe qui travaille moins de 37 heures. C'est donc, tout simplement, de mettre la France au même niveau que les autres. Est-ce qu'enfin, bosser deux heures de plus par semaine, même si parfois le boulot est dur, est-ce que c'est à ce point infernal ? Quand on était à 39 heures, est-ce qu'à ce point, on vivait dans un pays d'enfer ? Tout simplement, qu'on intègre ça, quoi. Je pense que, j'ai, en 50 ans, j'ai travaillé 39 heures par semaine. Enfin, je n'ai jamais travaillé 39 heures par semaine, mais, toujours plus. Mais, quand on était à 39 heures, il y a encore 10 ans, est-ce que le pays était à ce point dans un état de souffrance ? Non ? Vous pensez qu'on ne peut pas aller plus loin dans les acquis sociaux ? C'est ce qui fait vraiment une vraie différence idéologique avec la gauche. Je dis que, dans l'état actuel du pays, nous avons besoin de mettre un coup de collier et de nous retrousser les manches. Merci.